Bonjour, je suis Alain Devalpeau, le coordinateur du projet d'éducation aux médias et à la liberté d'expression Globe Reporter. Les motivations de mon engagement, elles sont autour de moi. Ce sont ces enseignantes, ce sont ces jeunes, ces collégiens de Paul Verlaine à Paris, mais aussi tous ceux qui participent au sein des établissements scolaires à notre programme. Ce sont leurs réactions quand nous leur proposons de devenir rédacteur en chef, de choisir des sujets de reportage, d'élaborer des interviews et de correspondre avec des journalistes professionnels pour co-réaliser leurs reportages. Globe Reporter, depuis les premiers pas, se nourrit de cette énergie qui se dégage de ces salles de classe qui deviennent des salles de rédaction, de tous ces regards, de toutes ces questions qui veulent mieux comprendre le monde qui nous entoure, qui veulent décrypter la fabrique de l'information, qui veulent obtenir les clés de ce monde médiatisé pour ne plus être simplement consommateur de médias mais consomme-acteur. L'idée vient d'une expérience personnelle d'un journaliste installé au début des années 2000 en Amérique latine, correspondant de médias français, sollicité par un vieux copain de faculté, devenu entre-temps professeur d'histoire-géographie, acteur d'une radio scolaire, pour réaliser une correspondance. Cette première correspondance informelle se reproduit pendant plusieurs années et convainc ces deux co-fondateurs de Globe Reporter de l'intérêt de cette synergie entre un enseignant en classe et un journaliste en reportage pour mobiliser les élèves dans leurs apprentissages. En 2007, cette expérience personnelle devient un projet associatif et un troisième acteur est intégré, les professionnels du numérique. Nous sommes persuadés que c'est cette synergie entre ces trois mondes professionnels, le journalisme, l'éducation et le monde numérique, qui peut répondre aujourd'hui aux enjeux sociétaux de l'éducation aux médias pour faire face à cette infobésité, à ces infox, à ces théories du complot qui menacent le vivre ensemble. L'équipe qui porte le projet Globe Reporter, c'est déjà un conseil d'administration de 11 personnes. C'est un comité de cœur avec des signatures connues comme Laura Adler, Anne Poiret et Bertrand Rosenthal. Et c'est un réseau d'adhérents qui a mobilisé l'année dernière 25 journalistes et 80 enseignants. Pour ces deux dernières années, Globe Reporter bénéficiait à plus de 2500 élèves de France métropolitaine et d'outre-mer, du primaire au lycée. Pourquoi soutenir Globe Reporter ? Je pense qu'on peut déjà se tourner vers les Globe Reporter. Ils ont peut-être des idées. Qui a une idée ? Là, il y avait une idée tout à l'heure. Parce que déjà, Globe Reporter, ça peut aider les jeunes à découvrir de nouvelles cultures, à découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas forcément. C'est un très bon moyen d'éducation pour étudier d'une autre manière et pas forcément faire des cours traditionnels, de pouvoir apprendre des choses nouvelles. Déjà qu'on avait appris la vie d'une jeune collégienne, Mariamma, c'était important de savoir comment elle vivait ses journées, comment son père se démenait pour elle. Comme si on apprend que la vie, elle n'est pas toujours facile. Et je trouve que c'est un bon moyen d'apprendre des nouvelles choses et de découvrir, comme tout à l'heure j'ai dit, des nouvelles cultures. Merci. Et vous, madame l'enseignante, pourquoi soutenir Globe Reporter ? Alors, soutenir Globe Reporter, parce que ça permet de travailler, comme on dit les élèves, différemment. D'abord, d'une manière concrète, le monde de la presse et de se poser des questions qui leur permettent de leur ouvrir leur champ de réflexion et leur univers personnel. J'ajouterais que Globe Reporter, c'est une décennie d'expertise. C'est le soutien de tutelle, l'agrément du ministère de l'Éducation nationale, le soutien financier du ministère de la Culture. C'est une équipe qui, depuis 2016, se prépare au changement d'échelle, convaincue de la pertinence et du déploiement possible de notre action. C'est donc pour consolider et développer notre engagement à mieux vivre ensemble dans un monde de plus en plus médiatisé, qui, pour nous, est aujourd'hui devenu un véritable enjeu démocratique, que nous sollicitons le soutien de la France s'engage. Merci. 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 Merci.